Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé Sully, un film basé sur un incroyable événement qui a lieu en 2009, au cours duquel, pour faire court, un pilote a dû faire atterrir, enfin plutôt amérir, son avion sur un fleuve au large de Manhattan, alors qu'il y avait à voir plus de 150 passagers. En regardant ce film, j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que, sur la scène phare de cette réalisation, c'est-à-dire quand l'avion a atterri sur l'eau, ben en fait il n'y a pas de musique. En gros, cette scène c'est ça. Ici le capitaine, préparez-vous à l'impact. Mais je me suis quand même demandé ce que cette grande scène aurait donné avec une grosse musique épique par-dessus. Et vu que ça faisait quelques temps que j'avais envie de composer une musique de film avec vous, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Du coup on ne perd pas plus de temps, et je vous propose qu'on essaye de composer une musique pour cette scène de suite. Alors juste avant de commencer, j'ai mis plusieurs marqueurs dans le projet. Ça correspond aux différentes phases du morceau en fait. Donc c'est les différentes évolutions qu'il faudrait y avoir au cours de la scène. Donc au début c'est très calme, c'est le moment où ils sont en train de réaliser qu'ils vont sûrement se crasher. Ensuite, c'est quand ils vont commencer à annoncer aux passagers qu'il faut qu'ils se préparent au crash. Ensuite là, monter en pression jusqu'à ce qu'on arrive au moment où ils prennent la décision d'aller en direction du fleuve. Donc là ça va être le moment où je pense qu'on va commencer à envoyer les percus et où ça va commencer à être intense au niveau de la musique. Et du coup, le moment au final où il faut tout donner, je pense que c'est juste ici. Voilà, au moment du crash de l'avion, on ne sait pas s'ils vont survivre, tout ça, tout ça. Voilà, on va déjà commencer par le début. Je pense qu'on peut commencer par une suite d'accords. Donc je vais mettre le piano. Donc j'ai juste pris un piano avec la reverb. Du coup, je vais chercher pour une suite d'accords. Ok, alors je viens de tester quelques trucs et je pense avoir quelque chose. Donc je vais enregistrer ça de suite et vous allez voir ce que c'est. Cactus 449, voulez-vous l'occuper du numéro ? Obstacle, obstacle. Obstacle, obstacle. Remonté. Champ ouvert. Allumage après 30 secondes, sélecteur moteur 1 et 2, confirmé, off. Attendre 30 secondes. Ok, voilà en gros. Maintenant, même si j'ai envie de rester très simple pour le début, j'ai quand même envie de rajouter quelques petites textures ou des petites notes, des petits effets par-ci par-là histoire de mettre de l'ambiance autour du piano. Créer une sorte d'univers quand même. Alors je viens de trouver un petit preset qui est plutôt cool. Ça fait ça. Allez, on va essayer d'enregistrer un petit truc. Ok, alors ensuite. Mais déjà, en plus de tout ça, moi, je verrais bien un petit impact, un bruit très sourd et assez puissant, plein de basses pour rajouter encore plus de lourdeur et de profondeur à tout ça. Genre ça. Voilà, exactement. Et on va essayer de rajouter ça à peu près comme ça. Bon, du coup, je pense qu'à peu près, cette première partie qu'on a là, on va pouvoir la laisser comme ça, telle qu'elle. Vu que c'est le tout début, on va amener l'univers petit à petit, je pense, et faire progresser le morceau en intensité au fur et à mesure de la scène. Rajouter des éléments, des percussions jusqu'à que ça pète. Je pense qu'il faudra que ça commence à péter, comme je vous le dis tout à l'heure, dès que l'avion va commencer à dévier au-dessus du fleuve et ensuite, bam, le climax quand l'avion arrive sur le fleuve. J'ai bien envie de rajouter des sortes de petites voix en fond, des petites voix très émotionnelles, mais très légères. Fond avec de la reverb. Et pour ça, je connais un plugin qui est top. C'est sur Contact, bien sûr, c'est la bibliothèque Exile de Output. Alors, je viens de trouver un petit preset qui est plutôt cool, je trouve. Ça fait ça. Alors, sur ce preset, j'ai rajouté un délai et un petit filtre pour faire arriver ces voix progressivement et faire arriver déjà filtrées. Donc, je viens d'enregistrer un truc. Ça donne ça, en gros. Dans l'idée, c'est ça. Et la deuxième partie, on le fait un petit peu évoluer. Voilà, le filtre, il remonte. Les notes sont plus intenses, plus soutenues. Voilà, en gros, on va partir sur quelque chose comme ça, je pense. Bon, maintenant, j'ai bien envie de rajouter des violons, j'avoue. Surtout dans ce style, ça a passé parfaitement bien. Donc, on va mettre un ensemble d'instruments à cordes. Pour ne pas perdre de temps et ne pas se prendre la tête, je vais dupliquer la partition midi du piano. Et on va l'améliorer. Ok, avec le tout, ça donne ça. Ok, mais comme ça, les violons, vous voyez, sont très plats et pas vraiment beaux. Du coup, on va juste faire une automation de dynamique. Voilà, ce qui va faire des variations, en fait, pour les faire arriver doucement, les faire monter, les refaire descendre doucement. Comme si c'était un vrai orchestre qui joue, en fait. On va faire descendre. Voilà, en gros, voilà, juste créer une petite corde, comme ça. Ok, et juste sur la partie d'après, je pense qu'on va faire la même chose. Juste, on va le dupliquer un octave au-dessus. Et les automations, on va les faire monter pour qu'il y ait un petit peu plus de dynamique, un petit peu plus de timbre et de brillance. Ok, voilà, tant qu'on est dans les violons, sur la dernière partie, avant que ça commence à péter, j'ai bien envie de rajouter des violons staccato, c'est-à-dire des violons qui vont faire des notes courtes, en fait. Ok, je vais écrire une petite partition. Ok, du coup, on a une petite partition de staccato et le tout ensemble, ça donne ça. Pour la partie juste avant que ça commence à péter, je verrais bien des cuivres qui arrivent, qui commencent à apporter de la puissance, faire ressentir qu'il y a un truc qui va se passer, que ça ne sent pas très bon tout ça. J'ai une petite bibliothèque contact, encore une fois, ça s'appelle Analog Brass and Wind. Il y a des super brass, vraiment. Quand je dis brass, chaque fois, c'est cuivre, pour ceux qui ne savent pas. Ok, alors ce preset, il a l'air pas mal. Alors du coup, pour le début, on ne va pas se prendre la tête. Je vais récupérer ce qu'on a fait au piano tout à l'heure. On va le mettre sur cette piste et normalement, ça devrait être pas mal. On va voir ce que ça donne. Ouais, il est trop beau. Voyons voir ce que ça donne avec le tout. Je pense qu'on va pouvoir rajouter juste un élément grave qui va soutenir tout ça, un petit peu. Ça, ça manque juste de basses, en fait. Contact, comme d'hab. Là, franchement, en général, j'utilise pas que Contact comme plugin, mais là, pour ce style de musique, au final, il y a tellement de trucs graves lourds dans Contact que, naturellement, j'ai tendance à aller vers ça. Une super bibliothèque Contact aussi. Pour les basses, il y a vraiment des trucs originaux. Ça va plutôt bien matcher. On va voir ce qu'on peut trouver. Ok, alors là, ce que je viens de faire, je viens de rajouter deux pistes de basses. Donc voilà, on en a une première qui fait ça. C'est pas vraiment une basse, hein. C'est une basse un peu FX qui va vraiment rajouter du timbre et du grain à notre univers. Donc avec le reste, ça donne ça. Et ensuite, voilà, un petit peu plus tard, à partir du deuxième tiers, on a ça. Voilà, c'est juste une sub très simple qui va juste soutenir tout ce qu'on a au-dessus, en fait. Franchement, je pense, juste avant de partir sur la partie qui commence à devenir intéressante, je pense que juste, on va rajouter quelques petites percussions, des drums, pour amener le truc progressivement, et après, on va pouvoir passer à la partie intéressante. Donc moi, dès qu'il s'agit de percussions pour des musiques de film, un truc épique dans mon style, il y a Master Session, Ensemble Wood, franchement, qui est top. Voilà, vous voyez le délire. Je vais quand même vous remettre la fenêtre vidéo, histoire que vous ayez une idée de où c'est qu'on se situe. Ok, je vais juste rajouter un petit filtre au début, pour que quand elles arrivent, elles soient vraiment sourdes et vraiment en fond. Ok. Et sur cette dernière partie de montée, juste ici, je pense qu'on va rajouter une autre percussion, qui va compléter tout ça, et après, on va pouvoir passer à la partie intéressante. Ok, bon, je vais enregistrer une autre piste de percussion, et ce que j'ai rajouté tout seul, ça donne ça. Voilà, en gros. Donc, par-dessus, les autres percussions qu'on enregistrait juste avant, ça donne ça. Et le tout. Ok, du coup, je viens juste de rajouter deux petits risers qui font ça. Le premier, c'est un sample. Et le deuxième, c'est un preset d'analogues strings, de contact. Et en gros, avec le tout, ça donne ça. Je pense qu'on est paré pour partir sur un truc qui pète maintenant. Bon, déjà, quand je sais que je fais un truc impactant avec beaucoup de puissance, quelque chose qui va être grave épique, j'aime bien déjà avoir une base basse et percussion, drum, tout ça, déjà bien solide, bien percutante, avant de passer à la suite. Donc, je pense que, déjà, avant de chercher d'autres éléments, on peut copier. Voilà. C'est un bon début, tout ça. Mais bien sûr, du coup, en les mettant plus percutante, on augmente la vélocité. Ok. Ensuite, de ce qu'on a enregistré tout à l'heure, je pense qu'on peut garder les violons aussi. Tout en augmentant aussi leur vélocité, pour plus de puissance, plus de grains, tout ça, tout ça. Bon, maintenant, on va essayer de compléter un peu les percussions qu'on a mises là, rajouter des pistes, développer celles qu'on a déjà pour les rendre encore plus percutants. Ok, alors, je viens de passer pas mal de temps à développer toute notre partie percussion. Alors, déjà, on a les deux, là, qu'on vient juste d'enregistrer, qui donnent ça. Ouais, donc, au fur et à mesure, je commence à geler les pistes. Sinon, le processeur, avec tout ce qui est ouvert en parallèle, il commence à laguer et à faire un petit peu chier, du coup. Du coup, voilà. Donc, en plus de ce qu'on a enregistré, j'ai rajouté ça. Qui va soutenir la première percussion, celle-là. Histoire de compléter dans les basses. Ensuite, on a ça. Petite rhythmique en plus, on a ça. Qui va rajouter un petit peu de brillance à tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, on a réussi à rajouter une petite snare. Orchestrale. Bien sûr, des cymbales. Donc, déjà, avec tout ça, ça donne ça. Juste les percups. Après, autre élément très important. J'ai rajouté un gros impact, toutes les quatre mesures, ou un truc comme ça. C'est ça, tout seul, en fait. Là, ça va nous aider à avoir une grosse puissance. Donc, cumul reste, ça donne ça. Et quelques petites cymbales en plus. Donc, en gros, ce qu'on a pour le moment, c'est ça. Bon là, il y a juste les violents avec les percups. Mais c'est déjà un bon début. En gros, c'est ça. Bon, maintenant, je pense que pour ajouter et continuer dans cette direction de puissance et d'impact, je pense qu'on va pouvoir chercher des éléments graves. Donc, des basses. Et j'ai plutôt envie de partir sur des basses électroniques. Comme on a fait au début du morceau. Ça va apporter beaucoup plus de puissance. Et je pense qu'on va partir sur substance aussi. Ok, alors maintenant, on a nos basses. Donc, j'ai rajouté une première basse qui est dans les subs avec plein de petits à-coups. Qui va bien se mélanger avec les percups, je pense. Et ensuite, une puce dans les médiums, qui va bien compléter l'autre, en fait. Maintenant, tant que j'y pense, je pense que pour les violents, ici, on va pouvoir les dupliquer. Et on pourrait mettre un octave au-dessus aussi. Voilà, avant on avait ça. Et juste, j'ai dupliqué la piste pour mettre une deuxième fois. Mais un octave au-dessus, plus aiguë. Voilà, ça apporte un petit truc en plus. Bon, maintenant qu'on a une bonne base rythmique, qu'on a une bonne puissance, on a posé une bonne base, je pense, pour pouvoir maintenant rajouter tout ce qui va être mélodique. Donc, j'ai envie de commencer par des brasses, déjà, des cuivres bien gras, bien puissants. Et surtout, je pense que c'est avec eux qu'on va apporter pas mal de mélodies et d'émotions sur cette partie-là. Bon, déjà, je pense qu'on peut commencer par remettre les brasses, les cuivres qu'on a mis sur la montée, juste avant, en fait. Ok, cool. Je pense qu'on va rajouter quand même quelques pistes de cuivres supplémentaires. Parce que là, on manque de puissance au niveau des cuivres, je trouve. Donc, on va rajouter quelques pistes. Non, c'est pas Exal, c'est Analog Brass & Wins, autant pour moi. Ok, alors, en plus de ce qu'on a fait, je viens de rajouter trois pistes, en gros. Donc, on a celle-là. Bien, grâce, bien, grâce, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, déjà, avec ce qu'on a rajouté tout à l'heure, ça donne ça. Ok. Après, j'ai rajouté un troisième dans le même style, mais lui, il sera plus aigu et il va se charger de la mélodie, en fait, principale. Donc, ça donne ça. Histoire qu'on commence à capter une mélodie, déjà. Donc, ça, je l'ai fait évoluer sur la deuxième partie où il y a l'avion qui rentre dans l'eau. Ok, donc, ça commence à... Ok, donc, on commence à ressentir une... Ok, donc, on re... Bon, je dis rien. Et le dernier élément, c'est ça que j'ai rajouté. Tout seul, ça donne ça. Donc, tous les bras sont sombres, ça donne ça. Ok, maintenant, le tout. Bon, maintenant, franchement, on devient pas mal. Pour la première partie, là où ça devient intéressant, à ce niveau-là. On va partir sur ça, je pense. On va garder ça. C'est là où les cuivres, ils arrivent tous en même temps. Je pense qu'on a assez d'éléments qui arrivent en même temps. Juste sur cette partie-là, du coup. Quand il y a l'avion qui se crache dans l'eau, enfin, qui est améré sur l'eau, enfin, bref. Je verrais bien des voix, une chorale, rajouter en plus pour rendre le truc encore plus épique. Ok, nickel. Du coup, j'ai trouvé la voix qu'on va utiliser. Donc, Contact, hein, aussi, c'est une bibliothèque Contact. Ça s'appelle Voices of Rapture, comme on dit avec l'accent français. Et... Je pense qu'on va développer la mélodie que les cuivres ont commencé avec la voix. On va rajouter ça en plus, ça va soutenir tout ça. Je pense que ça va être pas mal. Ok, bon. À la fin, je me suis chié, malheureusement. C'est bien parti, pourtant. Mais je vais modifier tout ça. Ok, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Encore une fois, il y a la vidéo qui déconne, là. Je suis désolé de le remettre après. Mais bon, on sait que c'est la partie où l'avion rentre en contact avec l'eau et que ça passe plein de trucs et que c'est l'explosion, tout ça, tout ça. Ok. Alors, franchement, ça devient pas mal. Mais pour finir, j'ai bien envie de rajouter des voix en plus, cette fois des cœurs en fond qui vont vraiment rendre le truc épique à 8000%. Et je pense qu'après ça, on sera bon, franchement. Donc sur contact, toujours. Bon, franchement, c'est ouf. Je viens de me rendre compte que sur ce morceau, j'aurais utilisé essentiellement vraiment que ça, que du contact. Bon, en gros, cette bibliothèque, elle nous permet de faire des cœurs comme ça. Mais surtout, la particularité, c'est qu'on peut changer les voyelles et en faire des automations. Du coup, une fois que j'enregistrerai les accords que je veux faire avec ces voix, je vais pouvoir faire des automations et changer les voyelles sur chaque accord, ce qui va faire que ça donnait un effet comme si c'était une vraie chorale qui enregistrait. Et ça peut être plutôt cool. J'utilise souvent ça, j'aime beaucoup. Ok, bon, alors, je n'ai pas enregistré en jite. Il y avait pas mal de trucs à faire, pas mal de taf à faire sur ces voix pour que ça sonne réaliste. Donc déjà, au-dessus, il y a les accords, là. Et juste en dessous, les notes très graves, en fait, c'est là qu'on sélectionne les voyelles, en fait, qu'on veut faire avec ces voix. Du coup, voilà, j'ai fait pas mal de réglages. Et en gros, maintenant, les voix seules, ça donne ça. Encore un peu de boulot à faire, mais je le ferai après. Et déjà, on est pas mal. Et mélanger à l'autre voix qu'on enregistrait juste avant, ça donne quelque chose comme ça. Avec le reste. Je pense qu'on est pas mal. Bon, je pense que là, on a bien taffé. Faire une musique de film, c'est pas mal de taf. Du coup, ensemble, on a posé les bases principales du morceau. Bon, allez, maintenant, je vais mixer tout ça, peaufiner certains trucs si c'est nécessaire. Et je vous mets le résultat final juste après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bon, allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Pas de rallumage après 30 secondes, sélecteur moteur 1 et 2 confirmé. Off, off. Attendre 30 secondes. En bas, sol. En bas, sol. En bas, sol. En bas, sol. Ici le capitaine. Préparez-vous à l'impact. C'est pas possible. Ok, qu'est-ce que vous voulez-vous à T-T-Borough ? Vas-y, laissez le miroir. Le miroir. Va dans les marges. On va finir dans notre salle. Excusez-moi pour mes poids, il s'est capturé. C'est super, j'ai cité. C'est super, j'ai cité. Sous-titrage Société Radio-Canada